Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une stratégie simple mais efficace que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour commencer à générer des revenus dès aujourd'hui en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Cette stratégie va utiliser bien entendu notre indicateur indispensable, l'indicateur Magic Freecom. Si vous êtes déjà membre du groupe, que vous avez déjà récupéré votre licence à vie, alors vous pouvez appliquer cette stratégie dès maintenant. Si vous n'avez pas encore récupéré votre indicateur et que vous êtes intéressé par notre travail, notre indicateur Magic Freecom est actuellement en promotion pour une durée limitée à un prix tout à fait ridicule par rapport à ce qui peut vous faire générer en termes de profit. Vous aurez une licence à vie, si il vous intéresse, vous pouvez cliquer dans la description ci-dessous pour obtenir votre licence à vie, je dis bien à vie, et vous aurez également accès à notre canal VIP Telegram. Sur ce canal, je partage tous les jours des signaux de trading avec les Stop Loss et les Take Profit. Je partage également des analyses, je vous explique pourquoi je prends telle ou telle position. Évidemment, j'effectue mes analyses avec mon indicateur Magic Freecom. Si vous l'avez également, le trading deviendra un jeu d'enfant pour vous. Et si vous n'avez pas le temps d'appliquer vos propres stratégies, vous pourrez toujours suivre mes signaux que je partage au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent absolument pas le concept du Magic Freecom Indicator, C'est très simple. Quand la courbe de prise se trouve en dessous des deux Magic Lines, les Magic Lines, ce sont les lignes, les courbes rouges et bleues que vous voyez ici. Quand la courbe de prise se trouve en dessous des Magic Lines, nous sommes dans une tendance baissière forte. Et quand la courbe de prise se trouve au-dessus des deux Magic Lines, nous sommes en tendance haussière forte. Donc, avec cet indicateur, vous ne traderez jamais dans le mauvais sens. Et quand la courbe de prise se trouve à l'intérieur des Magic Lines, je vous déconseille de trader. C'est dangereux de trader quand la courbe de prise se trouve à l'intérieur des Magic Lines. Ça signifie que le marché est en période de consolidation, en période d'hésitation. Du coup, les mouvements sont vraiment imprévisibles quand on est à l'intérieur des deux Magic Lines. Donc, ne tentez pas le diable et prenez position seulement à courbe de prise et sorti totalement à la hausse ou à la baisse des Magic Lines. Et vous verrez que vous aurez des taux de réussite qui vont frôler l'indécence. D'accord ? Donc, aujourd'hui, la stratégie que je vais vous présenter, ça sera très très simple. Vous allez rajouter une MACD avec les configurations de base, donc 12, 26, 9. Et ça sera tout simple, vraiment tout simple. Vous allez trader les croisements MACD, mais toujours en respectant le sens donné par l'indicateur Magic Freecom. Si vous faites ça, votre taux de réussite va être supérieur à 80%. Alors, au niveau des croisements, ça va être simple. Pour valider un signal à la baisse, vous allez chercher un croisement baissier qui aura lieu au-dessus de la ligne de signal, de la ligne 0. D'accord ? Donc, ici, on a un croisement baissier qui se fait au-dessus de la ligne 0. Manque de bol. Le croisement se fait quand la courbe de prise se trouve à l'intérieur des Magic Lines. Mais juste après, vous voyez que la courbe de prise, elle casse à la baisse, du coup, les Magic Lines. Elle sort à la baisse avec un beau point de retournement juste ici. Donc là, vous avez un excellent signal baissier. Ok ? Autrement, vous avez ici un nouveau signal donné par la MACD, un croisement baissier qui se fait au-dessus de la ligne 0. Là, on est totalement en dessous des Magic Lines. Donc, encore une fois, on peut prendre position. Vous voyez que, souvent, la MACD va donner un signal avant même que le Magic Freakon ne donne le point, le fameux point ici de retournement. D'accord ? Donc là, vous avez un nouveau trait gagnant. Vous mettez des Tech Profits Multiple ou un Stop Suiveur. Et vous raflez un bon nombre de pips. Quand vous avez un croisement baissier qui se fait en dessous de la ligne 0, le signal est faible. Le signal est relativement faible. Donc, je ne vous conseille pas de prendre position. Vous voyez bien ici, vous avez un croisement baissier en dessous de la ligne 0. Vous auriez eu un trait de perdant. Puisque là, votre Stop Loss, puisqu'on va mettre des Stop Loss serrés, le Stop Loss aurait été atteint ici malheureusement. Vous voyez, donc, ce n'est pas intéressant. Il vaut mieux rester sur les croisements baissiers qui ont lieu au-dessus de la ligne 0. Juste ici, vous voyez, hop, on a un signal baissier au-dessus de la ligne 0. Mais, nous nous trouvons à l'intérieur des Magic Lines. Donc, encore une fois, on ne prend pas position immédiatement. Ici, on a la sortie par le bas. Donc, là encore, on aurait pu prendre position juste en tradant la sortie par le bas avec un Stop Loss qui sera placé ici. Et on a un nouveau croisement baissier de la MACD au-dessus de la ligne 0 qui se fait juste là. Donc, là, c'est un bon point d'entrée puisque, avec un Stop Loss serré, on aurait eu un bon trait gagnant. On continue la folie ici avec un nouveau croisement de la MACD au-dessus de la ligne 0, un croisement baissier. La courbe de prix se trouve en dessous des Magic Lines. On prend position tout simplement et, boum, on rafle encore une fois un bon nombre de pips. Ici, on a un nouveau croisement MACD, mais nous nous trouvons à l'intérieur des Magic Lines. Donc, on ne prend pas position. On a la sortie qui se fait quelques instants après. Donc, là, oui, on aurait pu prendre position. Autrement, on attend un nouveau signal de la MACD au-dessus de la ligne 0 avec la courbe qui se trouve vraiment bien en dessous des Magic Lines. C'est bien de faire ça puisqu'on pourra mettre un Stop Loss vraiment serré. Plutôt que de mettre un Stop Loss qui sera à des années-lumière du point d'entrée, eh bien, avec un Stop Loss serré, vous pourrez faire des profits beaucoup plus facilement tout en sécurité puisque la MACD reste un excellent indicateur pour prendre position avec des Stop serrés. Ici, nous passons en position haussière puisque la courbe de prix, elle a cassé à la hausse les Magic Lines. Et là, on a un signal qui se fait juste là. Encore une fois, avec un Stop serré, vous raflez pas mal de pips ici et là. D'accord ? Je peux continuer comme ça durant des heures. Je pense que vous avez compris le principe. Alors, quand vous avez la courbe de prix qui casse les Magic Lines, évidemment, c'est la stratégie de base, eh bien, vous regardez s'il y a eu un croisement MACD puissant au préalable, comme c'est le cas juste ici. Eh bien, vous prenez position dès que la courbe de prix casse à la baisse les Magic Lines. Par la suite, il n'y a aucun signal intéressant pour rentrer en position. Et si vous regardez ici, vous auriez pu être piégé. Si vous ne regardez que la MACD, vous avez un croisement bestié qui se fait juste là. Eh bien, sans les Magic Lines, un trader débutant aurait pris position et il aurait eu un beau trade perdant puisque son Stop Loss aurait été atteint avant de rentrer en profit. Mais si vous avez notre indicateur, la Magic Freecom, comme je vous l'ai dit, il faut éviter de prendre position quand on est à l'intérieur des Magic Lines. Du coup, vous ne sauriez pas rentrer en position. D'autant plus qu'il y a eu un croisement baissier, mais la courbe de prix, elle sort à la hausse. Qui vient annuler tout simplement le signal de la MACD. Ici, en revanche, on a un nouveau croisement baissé qui se fait au-dessus de la ligne 0. Et ensuite, on voit la courbe de prix qui vient casser les Magic Lines à la baisse, cette fois-ci, dans le bon sens. Donc là, effectivement, on peut rentrer en position et rafler pas mal de pips. Vous auriez ensuite eu un nouveau signal d'entrée juste là, avec un Stop Loss placé à peu près ici. Vous auriez pu prendre quelques pips avant de repasser en position haussière. Là, vous voyez du coup qu'il y a un croisement haussier cette fois-ci. Parce que quand on est en dessous de la ligne 0, on va chercher les croisements haussiers. On a un croisement haussier, puis on a la courbe de prix qui vient sortir à la hausse. Elle casse les Magic Lines à la hausse. Donc cela confirme l'entrée en tendance acheteuse. Et on attend un nouveau signal juste ici. Boum, on a un vrai signal haussier en dessous de la ligne 0, avec la courbe de prix qui se trouve au-dessus des Magic Lines. On rentre en position. Ici, c'est pareil. On a un nouveau signal intéressant par ici. On rentre en position tout simplement. D'accord ? Ensuite, on n'a pas eu d'autre signal et on repasse en position baissière. Donc du coup, boum, on va chercher des signaux. Comme ici, on a un croisement baissier au-dessus de la ligne 0. Et on voit que la courbe de prix se trouve en dessous des Magic Lines. C'est parfait. Et on a un nouveau signal juste ici pour rafler pas mal de pips. Vous voyez donc, je pourrais continuer comme ça durant des heures. Je pense que vous avez compris le principe. Cette stratégie fonctionne sur n'importe quel actif, que vous soyez sur les devises, que vous soyez sur les matins premières, les indices ou les crypto-monnaies. Vous appliquez à la lettre cette stratégie et je vous garantis des résultats plus qu'excellents. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez également me contacter directement sur Telegram. Je réponds à n'importe quelle heure. Ceux qui ont déjà l'indicateur en main, vous pouvez appliquer cette stratégie dès maintenant. Vous pouvez également vous mettre en M1, parce qu'en général, moi, je me mets en M5. Ceux qui n'ont pas encore leur indicateur Magic Freakom, mais qui sont intéressés pour l'obtenir, cliquez dans la description ci-dessous avant la fin de l'offre. Le nombre de places est limité pour obtenir cet indicateur. Je ne sais pas que tout le monde ait accès à nos stratégies. Donc, ceux qui sont motivés pour gagner de l'argent rapidement, vous avez le lien en description de cette vidéo. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de faire un maximum de cash et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt. A bientôt.